L'église de Toumoudi au centre de la Côte d'Ivoire dans la région spirituelle du Bélier a reçu le pasteur Boniface Meunier ce dimanche 19 novembre 2023 dans le cadre d'une campagne d'évangélisation. Le ministère a rendu notamment les témoignages de salut, de délivrance et de transformation authentique opérés par le Seigneur Jésus Christ dans la vie des frères ainsi que le ministère de la prédication chantée des sémeurs. Le tout couronné par la proclamation de l'évangile du pasteur Boniface Meunier ont concouru à l'engagement de 87 âmes qui ont répondu solennellement à l'appel au salut. Jésus dit, toutes choses m'ont été données, toutes choses m'ont été données par mon Père. Dieu vient à moi, viens à moi, quand il est fatigué, déchargé, quand il est fatigué, déchargé, quand il est fatigué, déchargé, viens, 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 viens. La présence du Saint-Esprit était tangible à ce programme au regard de la puissance et l'authenticité avec lesquels tous les frais programmés ont rendu témoignage du Seigneur Jésus Christ qui pardonne, qui délivre de l'esclavage du péché, qui transforme et qui restaure. De la délivrance des mensonges du fétichisme et de la cupidité à la délivrance de l'ivronnierie en passant par la délivrance authentique de la prostitution, tous les témoignages venaient à point nommé pour confirmer les vérités du message proclamé par le prédicateur. Il était aisé pour le pasteur Meunier de présenter avec des exemples concrets à l'appui que tous les problèmes de l'homme, dans tous les domaines que ce soit, trouvent leur solution en Jésus Christ. Ton problème, c'est mon sou, a sa solution en Jésus, il est soucié à Jésus, et nous, tous les domaines de la vie de l'homme, pour les problèmes que les hommes peuvent rencontrer dans leur existence, il est soucié à Jésus, l'église, c'est le Jésus de Nazareth, En effet, comme le confirme le passage de Matthieu, le chapitre 11, le verset 27, toutes choses ont été données par Dieu au Seigneur Jésus Christ. Il a donné tout à son Fils, il a donné tout à son Fils, dis Amen, révélis ce passage-là dans ta Bible, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si Dieu dit, je déclare, toutes choses ont été données à Jésus. Ainsi, ce n'est qu'en Lui et exclusivement en Lui que les hommes peuvent trouver solution à leur problème. Et pour ce faire, Jésus lance un appel à tous les pécheurs perdus en disant, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus va mettre fin à tes oppressions. Jésus va mettre fin à cette maladie. Jésus va mettre fin à cette maladie. Jésus va l'enlever. Il va relever ta face. On appelle ça la restauration. Il te demande une seule chose. Viens à moi. Tu es fatigué, chargé. Viens à moi. Tu es croyant. Ou non croyant. Si tu es chargé. Viens à Jésus. Jésus invite les hommes à abandonner le péché et à venir à Lui pour recevoir le repos, tout en prenant sur son joug, doux et léger. Ce qui traduit le fait de venir à Lui, non pas pour juste bénéficier de sa bonté et de sa miséricorde pour ensuite s'enfuir, mais plutôt venir à Lui pour demeurer connecté à Lui, marcher avec Lui et le servir. Le Seigneur Jésus, unique solution de Dieu pour le salut de l'humanité ayant été clairement présenté par le pasteur Boniface Meignet, l'appel lancé aux âmes en ce jour a eu pour réponse 87 âmes qui n'ont pas pu résister à la main d'amour tendue par le Seigneur Jésus-Christ. Conformément aux promesses de miracles, devant accompagner ceux qui y auront cru, l'homme de Dieu a conduit par la suite un moment intense de prière et de combat spirituel. Oh Père, agis dans les montagnes, et apporte-nous la liberté. Agis dans les partenaires de nous, et apporte-nous la liberté. Plusieurs délivrances et guérisons miraculeuses ont été enregistrées séance ténante. C'est avec beaucoup de joie que les saints de l'église de Toumoudi, joints par des frères venus de plus de neuf localités, ont accueilli le pasteur Meignet ce jour. Cette joie s'est même traduite par une abondance de dons faits au leader national de la CMCI Côte d'Ivoire par les frères. Amen ! Notons que par cette mission express à Toumoudi, pour cette fructueuse campagne d'évangélisation, le pasteur Meignet donne un concret de l'obéissance à l'appel du Seigneur à l'endroit de toutes les églises de la CMCI Côte d'Ivoire, à savoir s'engager activement dans la conquête des âmes en ces derniers jours de la croisade du ministère. D'autres détails sur cette campagne d'évangélisation seront donnés dans les prochaines éditions de RTVC Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada